Sur les masques, parce que de plus en plus de villes imposent le port du masque dans l'espace public, Quentin Vinet. Oui, c'est le cas par exemple de Saint-Malo, Saint-Malo en Bretagne où les touristes, ce week-end, devront avoir la bouche et le nez couverts pour l'ascension dans les petites rues de la vieille ville. Les distances n'étaient pas du tout respectées le week-end dernier, alors le maire évidemment redoute le pire pour ce pont. C'est à nouveau la règle, le masque à Levallois-Péret près de Paris. Première ville à l'avoir imposé, vous vous en souvenez, la justice en était mêlée. Le nouvel arrêté, pris le 15 mai, cette fois n'a pas été annulé, des recours ont même été rejetés en justice. Tout le monde a un masque maintenant, il n'y a plus aucune excuse pour ne pas en porter, c'est ce que dit le maire. La sanction là-bas, c'est 38 euros. Des amendes aussi seront dressées à Strasbourg. A partir d'aujourd'hui, le masque devient obligatoire dans l'hypercentre aux heures les plus fréquentées de la journée. Chacun doit avoir conscience des dangers, c'est ce que dit le maire. Il précise que le masque doit couvrir la bouche, mais aussi le nez, on le met correctement. Il recommande aussi aux parents de le faire porter aux enfants à partir de 6 ans. 6 ans, justement, c'est carrément la règle maintenant en Espagne. Le masque est obligatoire pour les grands, mais aussi pour les petits, pour les enfants, à partir de 6 ans, dans les rues, dans les lieux publics ou dans les magasins. Je vous laisse imaginer ce que ce sera cet été, si on peut y aller en vacances, de faire porter le masque à nos enfants. À nos enfants, ça ne sera quand même pas évident. On voit bien, ils ont quand même du mal à rester très concernés. Surtout, on se dit, ils vont toucher ces masques. Enfin, si les Espagnols le font, ils vont peut-être y arriver et nous donner des bons conseils en est.